Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Est-ce qu'ils sont tellement imbéciles qu'ils disent « on rentre à pleine porte » et en sachant que les villes sont aux abois à travers le Canada, que ce soit l'itinérance, que ce soit la crise du logement. Comment ça se fait qu'il y a Marc Miller, Justin Trudeau, toute la gang à Ottawa. Comment ça se fait qu'il y a Pablo Rodriguez, le grand défenseur de la culture québécoise, l'homme le mieux coiffé à Ottawa. Comment ça se fait qu'ils n'allument pas qu'ils se disent pas. En plus, ils veulent se mêler des droits des locataires, de juridictions provinciales. Ils veulent se mêler de tout. Ils sont incompétents partout. La dette est comme ça. Les jeunes n'ont pas accès à des logements, n'ont pas accès à des maisons. Puis eux autres sont là et ils disent « on rentre, on en rentre ». Et là, t'as les spéculateurs crosseurs qui expulsent les personnes âgées pour faire rentrer des migrants mexicains, comme à la résidence Mont-Carmel sur le boulevard René-Lévesque. Tout ça est lié. Tout ça, c'est le même dossier. Alors là, ça grimpe. Puis là, c'est l'Ontario qui reçoit plus que le Québec. Attendez de voir Doug Ford. Il va aller cogner à la porte de Justin. Il va dire « tu nous dois du fric ». Mais on va voir comment il le fait, lui. Est-ce qu'il va le faire comme François Legault avec des genouillères? Puis on vient à Ottawa. Puis il dit « ah ». Il m'a dit non. On va retourner chez nous. On va parler du Canadien de Montréal. Ça va brasser, là. Ça va brasser. En Alberta, le taux de croissance a augmenté de 4 %, 4,3 % plus qu'au Québec. Eux autres ici vont réagir. Ils vont demander à Ottawa de faire leur job puis de revenir à une certaine cohérence. On est rendu à plus de 40 millions au Canada. Et récemment, là, il me semble qu'on était 34. J'en allais vers 35. Là, on est rendu 40,769,890 habitants au 1er janvier 2024. Une augmentation de 1,271,872 personnes en un an. Non, on prend de l'avance sur l'initiative du siècle, là, Benoît. Bien oui, c'est ça. C'est les McKinsey. C'est important de souligner la croissance au Canada parce qu'au Québec, malgré les chiffres absolument spectaculaires d'augmentation de population, notre poids dans le Canada continue de diminuer. En fait, même plus vite. Je veux dire, OK, au Québec, notre population augmente. L'immigration fait augmenter la population à vitesse grand V. Mais ce n'est pas encore assez pour suivre le rythme du Canada. En fait, sur les demandeurs d'asile, c'est un peu ça qui est fou. Sur les demandeurs d'asile les plus mal pris, les plus fragiles, ceux qui coûtent le plus cher à accueillir, là, le Québec a plus que sa part. Mais dans toutes les autres catégories, l'immigration est tellement forte au Canada que malgré les chiffres records qu'on a au Québec, tu vois, notre part de la population du Canada était à 22. Elle était à 25, elle était à 24, elle était à 23. Là, on était à 22,3, 22,2. Et là, on était à 22,0. Ce qui veut dire qu'au prochain recensement, là, ou l'année prochaine, on va être rendu en bas du 22 %. Donc, même les démographes les plus pessimistes, là, qui disaient que le Québec perd du poids politique dans le Canada, le Québec va disparaître dans le Canada. On va finir, on va être à 15, 18 % de la population. Mais ça arrive encore plus vite que ce que prévoyaient les démographes les plus pessimistes. La croissance de population dans le reste du Canada, d'immigration dans le reste du Canada est tellement rapide que ça va encore plus vite que ce qui avait été anticipé. Donc, le Québec vit une crise du logement. Alors, c'est la tempête parfaite. On vit une crise du logement. On a eu le croissement de population qui apparaît démesuré en termes d'immigration, hors contrôle. Mais ce n'est pas encore assez pour suivre le rythme infréné du reste du Canada. Oui. Juste des chiffres. Je pense que c'est important, ce matin, les gens qui n'ont pas le temps de passer à travers les chiffres. Statistique Canada estime qu'au 1er janvier 2024, le Québec comptait 19 % des travailleurs étrangers temporaires du Canada, 54 % des demandeurs d'asile et 12 % des étudiants internationaux. 54 %. On représente 22 %. Benoît, tu es d'accord que c'est la catégorie. Les demandeurs d'asile, où on est surreprésentés, c'est la catégorie qui... Tu sais, mettons, les étudiants, bien, ils payent un frais de scolarité. Au moins, ça rapporte quelque chose à l'université ou au collège. Mais les demandeurs d'asile, c'est ceux qui arrivent avec le plus de besoins. Souvent, ils arrivent avec à peu près rien. C'est eux qui se retrouvent dans les banques alimentaires. Et c'est ça, la catégorie, où le Québec ramasse plus que sa part du fardeau financier, du fardeau organisationnel, santé, éducation et autres qui vient avec ça. Est-ce que je peux me permettre, juste en lien avec ça, ce qui se décède à Ottawa, je viens juste de lire ça, je viens de l'imprimer du National Post. Le 1er avril prochain, saviez-vous que les salaires des députés à Ottawa et des ministres augmentent, mais solides? De combien? Présentement, là, un membre du Parlement, son salaire, c'est 194 600 $ par année. Avec la hausse du 1er avril, 203 100 $. 4,5 %. Sacre mouille! 80 % selon l'EG, un sondage, 80 % des Canadiens s'opposent à cette augmentation de salaire automatique au 1er avril. L'article fait sursauter des bonies additionnelles de 96 800 $ en plus des allocations pour une voiture. C'est scandaleux. C'est scandaleux. Alors que les gens ont de la misère à payer leur loyer. Alors que la facture d'épicerie augmente sans cesse, l'autre tarte à Ottawa va être rendue à 406 200 $ pour poser, faire des selfies, puis essayer d'empiéter sur les juridictions provinciales. Puis il n'y a personne qui peut dire... Il faut les ministres du Canada, là. Pas cette année. Écoute, c'est le symbole. T'sais, là, le Bloc québécois, là, il déteste le Canada, mais ils veulent prendre le chèque de 203 000 $. 203 000 $ pour être backbencher. Mais niaisez-vous! Les gens ont de la misère, puis là, on augmente automatiquement le 1er avril le salaire de ses prix Nobel à Ottawa. Là, je... Bref, ça doit être mérité. Bon, t'as parlé... Ben là, Justin Trudeau, Benoît, tu peux penser que... C'est lui que les Canadiens ont choisi, mais c'est le premier ministre du Canada, là. Il a une ministre... Regarde ce que gagnent les PDG de compagnie, mais... Attends, dans l'article, là, dans l'article, là, les élus canadiens sont deuxièmes dans le monde les mieux payés après les États-Unis. Deuxièmes dans le monde! On est... Est-ce qu'on est une puissance si fantastique, tellement bien gérée, qu'il mérite d'être deuxième dans le monde? Attends une minute, là. Plus qu'en Australie, plus qu'en Nouvelle-Zélande, en Angleterre, ils font la liste, là. Vraiment? Moi, je suis désolé, là, mais... Non. Cette année, vous allez... Stephen Harper, en 2008, quand il y a eu la crise, il a dit, là, on va y aller mollo, on gèle les salaires. Des sénateurs aussi. Bravo. Bravo. Justin n'a pas cette décence-là. Justin n'a pas cette capacité à comprendre la réalité des Canadiens. Il l'a juste pas... Il y a pas assez de neurones dans son petit cerveau. Ah, mais Benoît, M. Trudeau s'inquiète quand même de l'avenir des locataires. Puis Mario, il l'a présenté un peu son plan, veut créer une charte canadienne des locataires. Ce à quoi Québec répond... Attention, là. Vous empiétez encore dans les compétences des provinces? Est-ce qu'on est en train de chicaner encore... Est-ce qu'on a ouvert un nouveau front de chicane entre les deux? Ben oui, mais... Tu sais, il faut pas voir ça. Parce qu'il y a des gens... Puis j'en entends tous les jours qui disent quand le fédéral crée un nouveau programme, en santé, l'assurance médicaments, soins dentaires. Là, le fédéral... Les gens vont dire, ben moi, là, je m'en fous. Là, que tu viens d'Ottawa ou de Québec, c'est bon pour moi. Mais là, à ce compte-là, tu commences... C'est avec ça qu'on vient quand on a deux ministères dans tous les domaines, avec des fonctionnaires qu'on embauche en double à Québec et à Ottawa, qui se compétitionnent, qui essayent de faire la même chose, qui embarquent d'un tel d'un et de l'autre. C'est comme ça que tu bâtis un pays complètement dysfonctionnel, où tu payes des impôts en trop pour payer deux sets de fonctionnaires. À un moment donné, il y a une constitution canadienne qui établit un partage des juridictions. Puis je comprends pas comment le fédéral a réussi à endormir qu'une partie de la population s'en fout. Moi, je veux dire, Québec, où tu payes pour moi? Moi, je suis content. Tu bâtis... Non, mais tu bâtis un pays dysfonctionnel. Tu bâtis un pays où tu dis, « Ah, nous autres, ici, on va faire tout en double. On va bâtir... » Voyons. Et là, ben, dans le logement, hier, Emmanuel Latraverse faisait remarquer avec beaucoup de pertinence, ça a coûté deux milliards pour faire un registre des armes à feu. On s'entend que des armes à feu, là, tu sais, c'était pas tant que ça. Imaginez-vous, la quantité de fonctionnaires, la bureaucratie qu'on va bâtir, la patente qu'on va faire... Ça va être épouvantable. ... pour avoir un registre de tout... Non, mais ils le feront pas, là. Mais mettons qu'ils étaient sérieux dans ce qu'il a annoncé hier. Un registre de tous les loyers, de tous les logements du Canada. Pensez-y. Combien ça va coûter? Alors, tu sais, c'est facile de dire, « Ah, là, monsieur... » Moi, là, que ce soit à Ottawa ou au Québec, quand ils veulent mon bien, moi, je suis content. Puis là, ils chicanent notre gouvernement. Non, mais ils chicanent notre gouvernement. Il y a une Constitution canadienne, il y a des pouvoirs répartis. Pourquoi on respecte pas ça? C'est supposé être la règle du jeu numéro un du Canada, puis le gouvernement fédéral la transgresse. C'est pas capable, ça? C'est pas complètement absurde. Mario, si centralisateur, Alex, c'était plus compétent, si centralisateur, c'était, « On va réduire les frais, on va mieux gérer au profit du bien commun, on va se répartir les responsabilités, on va s'entendre... » Tu dis, « Bon, bien, on peut peut-être négocier. » Mais non, il n'y a pas de leçon à donner, Justin, mais à personne. Il va prendre son augmentation de salaire le 1er avril, mais sincèrement, le système... Il a de la misère à payer ses employés, comme du monde, sans qu'ils fassent faillite, sans qu'ils courent après leur chèque. Il peut-tu s'occuper de ses oignons, puis lui gérer Ottawa, puis arrêter d'écoeurer les provinces? Je pense que je suis fédéraliste, ce matin. Non, mais là, d'ailleurs, c'est quand même une affaire, ça, Marc, c'est plus secondaire, mais c'est quand même une affaire un peu curieuse. De toutes les époques, le gouvernement, je vais dire le gouvernement fédéral, mais c'est aussi vrai du gouvernement du Québec, on présente son budget. À telle date, on présente son budget. Puis souvent, les deux semaines qui suivent, puis on sait c'est quoi, politiquement, les deux semaines qui suivent le budget, le premier ministre va faire, des fois, qui sont ministres des Finances ou d'autres ministres, une tournée du Canada pour, tu sais, un peu détailler, dans le budget, il y avait une mesure sur le logement. Bien là, deux jours après, tu vas dire, voici les détails de ça, comment ça va s'appliquer. Donc, tu fais un peu la promotion de ton budget en même temps que tu donnes des explications supplémentaires sur le détail des nouveaux programmes, des nouvelles initiatives que tu as annoncées. Mais là, hier, Justin Trudeau a essentiellement dit, moi, je vais faire un effeuillage de mon budget avant. Parce qu'hier, ce qu'il a annoncé, ça semble que ça va être dans le budget. Et donc, au cours des deux prochaines semaines, il va donner des détails de son budget avant la présentation du budget. Donc, dans le budget, on nous annonce déjà qu'il va y avoir une partie qui va être le risque du réchauffé des annonces des deux semaines d'avant. C'est assez unique. C'est assez non conventionnel comme façon de procéder. On va rester dans la thématique de l'argent, Benoît, parce que le bureau d'enquête nous apprend que l'ex-présidente de l'Office de consultation publique de Montréal, Dominique Olivier, avait... Comment je vais dire ça? Non, mais elle avait une bonne fourchette. Non, mais elle aime le bon. Ben, c'est une madame de luxe. Mais faites attention, là. Elle poursuit Québécois pour 1,7 million de dollars, là. Campagne de salissage. Faites attention. On va faire attention à ce qu'on dit, là, ce matin. Mais l'article qui sort de l'ancienne présidente de l'Office de consultation publique de Montréal, là. Tu sais, cet organisme très... Qu'on connaissait pas, là, jusqu'à il y a une couple de mois. Qu'on connaissait pas, tu sais, mais pour laquelle on payait... Oh, on connaît mieux, là. On connaît mieux. On s'acharne sur la pauvre Mme Olivier. Sincèrement, là, quand t'es au restaurant puis t'es avec un candidat potentiel, surtout quand c'est le temps de parler de racisme. La première chose que tu fais, c'est champagne. On parle de racisme. C'est une vraie farce. Puis là, elle ose dire que c'est une campagne de salissage. Non, mais les factures sont caviardées, Benoît. Non, mais quand même, on sait que c'est un item sur le menu. Et en tout cas, moi, j'y vais au restaurant, mais des items, là, en haut, tu sais, le repas principal, juste l'assiette, même pas une table d'eau. L'assiette, le plat principal, en haut de 100 piastres, ça existe, là. Mais c'est quand même exceptionnel. Faut que tu cherches, c'est ça. Sur la carte du menu, là, tu dis, attends, je commence pas en haut, je commence en bas. Non, mais les grands restaurants, généralement, ont ça, là. Tu sais, l'espèce de plat signature, une affaire qui a une expérience unique. Mais là, une place, elle trouve le plat à 160 quelques piastres, à l'autre, le plat à 150 piastres. Mais le midi... Le plat... L'assiette... Le midi... Là, à deux heures et demie, tu vas... Oh, annule mes rendez-vous, parce que... Peux-tu aussi mettre sur la facture le pepto-bismol que je dois prendre? Oh! 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 OK. C'est... C'est indécent. C'est indécent. C'est indécent. T'es là, là, tu sais que les gens vont payer. Encore une fois, on le sait que les gens sont de même. Puis là, tu te gènes pas. Puis elle... Elle, on l'a attrapée, là. Là, on le sait. Il y en a combien d'autres dans l'administration de Valérie Plante? Avez-vous entendu Valérie Plante dire « Savez-vous quoi? Je vais faire le ménage là-dessus. » Puis ça va être clair, là. Puis quand vous allez faire un lunch, là, pour un... Là, des candidats potentiels. Là, tu sais pas si elle l'a engagée ou pas. Tu sais, « Hey, moi, je dirais que t'es une candidate potentielle. On a parlé de racisme parce qu'il y en a tellement tout le temps. Il y en a partout. Puis on va se goinfrer. » Au frais, des contribuables. Valérie Plante, « Savez-vous quoi? Ça suffit. Je te reste la ligne. Puis les gens qui travaillent pour la ville de Montréal, ils vont y aller mollo puis ils vont faire des meetings dans les salles prévues pour faire des meetings. Puis les restaurants, on va prendre une pause là-dessus. On va payer nos dettes avant d'aller au restaurant. Nous, on fait ça, je pense. Tu sais, si t'es de même sur ta carte de crédit, puis tu dis, savez-vous quoi on va sauter le restaurant pour une couple de semaines? La question se pose quand même, Benoît, est-ce que les mêmes personnes font les mêmes choix au restaurant quand c'est pas l'État qui paye? Est-ce que tu prends toujours l'item, l'item qui est en bas de la carte avec les petites étoiles, le plat signature à 5, est-ce que c'est ça que tu prends toujours au restaurant quand tu payes toi-même? Tout le temps. C'est une bonne question. Je soulève la question. On va laisser Benoît aller prendre son imodium. Il y a des petits balonnements. Mais moi, je n'ai pas les mêmes... Moi, mettons que je ne prie pas comme ça le midi, je ne fais aucun bruit. Moi, c'est plus comme... C'est une petite sieste. Merci à vous. Un petit ronflement sourd. Merci à vous. Merci à tous.